Comptoise Radio, l'actu dans les Vosges saunnoises. Bonjour, dans l'actualité de ce lundi 29 avril, Luxeuil-Lébin se prépare au retour du frelon asiatique. Ce nuisible qui tue principalement les abeilles, ce qui a des conséquences directes sur la pollinisation des végétaux et aussi sur la production de miel, il est présent dans les Vosges saunnoises. Et pour en venir à bout, tout le monde doit être acteur. Loïc Labori, adjoint au maire de Luxeuil. Le frelon asiatique se soucie peu de savoir s'il est sur un domaine public ou privé. Donc on doit associer les forces 1 de la ville et 2 de ses habitants. L'opération collective, elle doit se coordonner de manière à intervenir au bon moment, c'est-à-dire plutôt au début du printemps, avec le bon matériel, c'est-à-dire des pièges qu'on appelle sélectifs, qui évitent de détruire d'autres espèces que le frelon, des espèces dont on a besoin. La coordination doit aussi passer par le fait que les emplacements doivent être bien choisis de manière à bien mailler le territoire communal. Par exemple, il faut mettre un piège généralement assez proche de l'endroit où on avait déjà détecté un nid l'année précédente. Au-delà de la prévention et des bons conseils, la mairie veut mettre en place des actions concrètes. La ville envisage de s'équiper de pièges sélectifs qui sont développés notamment par les unions apicoles, qui sont à la pointe dans ce combat, en trouvant un réseau de luxeuviens volontaires que l'on pourrait équiper et qui participeraient à cette opération collective, qui permet aussi de recenser le nombre de frelons piégés. Et depuis le 8 mars dernier, un arrêté préfectoral rend obligatoire la destruction de nids de frelons asiatiques, qu'ils soient sur le domaine public ou privé. Le plus simple, faire appel à une entreprise privée, coût de l'opération environ 80 euros. L'île aux enfants, c'est le nom de la nouvelle MAM, maison d'assistante maternelle qui vient d'être inaugurée à Bouligné. Nous sommes à quelques kilomètres de Saint-Loup. Les deux assistantes maternelles peuvent accueillir jusqu'à 8 enfants de 0 à 3 ans. Faciliter l'accès aux soins des personnes qui en sont éloignées, c'est l'objectif de cette antenne délocalisée du centre d'examen de santé qui vient de s'installer quartier Messier à Luxeuil-les-Bains. Il s'agit de proposer un examen de prévention santé aux plus de 16 ans, qui ne bénéficie pas d'un suivi médical régulier. L'examen est totalement pris en charge, il n'y a pas de frais avancés. Ce centre situé au Saint-Calais-des-Libels sera ouvert trois fois par mois. Cette semaine, l'émission télé La meilleure boulangerie de France s'arrête en Franche-Comté et demain, mardi, dans les Voschaunnoises, au Fournil de Melisée, fera face à la boulangerie du pain sur la planche à Manille-Vernois, à côté de Lure. Le principe, les deux boulangeries sont notées sur quatre critères. La boutique, le produit fétiche, le pain et le défi du jury. La boulangerie a obtenu la meilleure note, remporte le match et continuera l'aventure pour décrocher une place en finale. Marine Grandjean est co-gérante à la boulangerie du pain sur la planche et c'est le casting de l'émission qui l'a contactée. Eh bien, on n'y croyait déjà pas. En fait, nous, on n'était pas là. C'est une vendeuse qui était au magasin qui a répondu au téléphone. Elle nous a appelés, elle nous a dit « il y a la meilleure boulangerie de France qui vous a appelés pour participer ». Oui, on a eu du mal à le corps. On était contents, mais aussi un peu partagés. On avait peur des caméras, peur de l'inconnu. On ne sait pas comment ça va se passer. C'est le challenge qui nous a décidé. L'émission a été tournée en juillet 2023. L'équipe de tournage a mis nos saunons à l'aise. Et au-delà de l'émission, il y a eu des temps d'échange entre l'équipe de la boulangerie et les présentateurs de l'émission, Bruno Cormoray et Noémie Onia. Bruno, il nous a dit qu'on avait une belle boulangerie. Pour un village, il a trouvé ça vraiment sympa. La variété des produits, les sortes de pain, les créations qu'on faisait aussi au niveau des égouts en viennoiserie. Il a trouvé que c'était assez audacieux pour des jeunes qui avaient une boulangerie dans un petit village. C'est une récompense en fait. D'avoir des mots comme ça d'un meilleur ouvrier de France et puis d'une grande chef pâtissière, ça nous aide à prendre confiance en nous dans le travail qu'on fait chaque jour. Une belle manière de valoriser le savoir-faire et le fait maison de la boulangerie du pain sur la planche à Méni-Vernois. L'émission sera diffusée ce mardi à 18h30 sur M6. Les handballeurs Luron font durer le suspense. Le HBC Lur-Villers qui évolue en National 3 s'est incliné ce dimanche à l'extérieur face à Mulhouse 23-20. Il reste deux matchs avant la fin de la saison. L'occasion d'être sacré à la maison. Prochain match, samedi 4 mai 20h30 à Lur, gymnase Alice Mia. Le leader reçoit le sixième, Mamirol. La Haute-Saônoise Sabrina Mancourt, Giro sacré championne de France ce dimanche lors des championnats de France de boxe K1. Un dérivé de la boxe taille. L'athlète qui évolue au fieldboxing de Champagné. Et puis en football, le FCSM va mieux. Sochon-Montbéliard s'est imposé sur la pelouse de Marignane. Ce week-end, deux buts à un. Prochain match, vendredi 3 mai à 19h30 à Bonal pour le derby Sochon-Dijon. Passez une très belle journée et restez connectés à l'actualité des Vos-Saônoises. Rendez-vous sur comptoirseradio.fr et sur vos réseaux sociaux préférés, notre compte Comptoirse Radio. Belle journée, à bientôt.